Alors, comme vous le savez, beaucoup de pathologies ont été identifiées au 19e siècle. On a parlé du lupus hier qui a été identifié en 1828. Là, pour la maladie de Rénaud, le phénomène de Rénaud, il a été découvert, plutôt identifié, en 1862. Et vous voyez qu'il y a une définition par rapport, on a parlé de la maladie lupique hier. Je parle également de la maladie lupique parce qu'il y a beaucoup de relations entre ces deux situations. Donc ici, on a une définition par rapport au lupus. Vous avez montré hier une définition qui date des années 50, qui était pleine d'incertitudes et qui était considérée comme la meilleure définition. Ici, quand même, vous avez une définition. On sait que c'est des phénomènes vasomoteurs, des extrémités. C'est quand même une définition qui est là et avec un phénomène, ce déclenchement de ce phénomène au froid. En pratique, on distingue deux grandes situations, la maladie de Rénaud et le phénomène de Rénaud secondaire. La maladie de Rénaud, c'est quand on ne trouve aucune éthiologie. Le phénomène de Rénaud secondaire suppose qu'on trouve une éthiologie. Et donc, le problème se pose entre maladie de Rénaud et phénomène de Rénaud secondaire pour la simple raison que parfois, il se passe beaucoup de temps. Un patient peut être classé maladie de Rénaud alors que 10 ans après, 15 ans après, il va faire une véritable pathologie, une véritable maladie systémique avec des complications majeures. Donc, c'est vrai qu'à visée pédagogique, on va dire qu'il y a la maladie de Rénaud, il y a le phénomène de Rénaud avec cette histoire d'éthiologie. Mais en pratique, ce n'est pas toujours simple. On a beaucoup de patientes comme ça qui sont suivies, qui ont des phénomènes de Rénaud, étiquetés maladie de Rénaud. Et on s'aperçoit que plus tard, on a fait fausse route parce que peut-être qu'on n'a pas fait un bon examen clinique, peut-être qu'on n'a pas fait les bonnes explorations au moment voulu. Et on a mis une étiquette aussi facile que cela. Donc, je reviens un petit peu à la définition pour dire que c'est un acro-syndrome. Et vous voyez qu'il touche les doigts, mais épargne souvent le pouce. C'est peut-être par rapport à une meilleure vascularisation, je ne sais pas. C'est ce qui est dit dans les livres de médecine, je ne sais pas ce qu'en pense les chirurgiens. Donc, rarement le pouce est atteint. Et puis, regardez, il n'y a pas que les mains qui sont touchées. Les orteils peuvent être touchés, le nez, les oreilles, etc. Donc, ce phénomène touche les extrémités, pas uniquement les doigts. Et concernant les doigts, le pouce est souvent épargné. Et puis, regardez ce qui est souligné, la durée de l'attaque. Bon, elle dure une heure, une demi-heure, etc. Le mot clé, c'est celui qui est souligné, c'est attaque. C'est un début le plus souvent. Je parle du cas le plus typique. Bien sûr, il y a des formats typiques. Mais c'est un petit peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est ce qu'on dit, c'est un petit peu ça. C'est une attaque qui vient et le patient, vous allez voir une iconographie tout à l'heure. Sur la physiopathologie, il y avait quatre ou cinq diapos. C'était peut-être complexe. En fin de journée en particulier, on n'a pas le temps de développer tout ça. J'ai laissé uniquement cette diapo pour dire que dans la maladie de Reynaud, c'est exclusivement un phénomène vasomoteur. Alors que dans le phénomène de Reynaud, il y a bien sûr ce phénomène vasomoteur, mais il y a également la micro-angiopathie. C'est-à-dire que le vaisseau est touché dans sa paroi et parfois même le vaisseau est anormal dans son contenu. Voilà, je pense que pour le diagnostic, ça se passe de tout commentaire. Habituellement, on décrit les trois stades, la phase syncopal, la phase asphyxique et l'hyper-hémiréactionnel. La durée est variable, mais bon, ce n'est pas toujours cet aspect que l'on voit. Parfois la première phase est inexistante, parfois la troisième phase est inexistante. Mais dans la situation la plus typique, c'est celle-là. Et il faut la rechercher par l'interrogatoire, parce que le patient peut vous décrire des phénomènes vasomoteurs, l'acro-syndrome. Il va décrire des signes. C'est à vous d'essayer de voir s'il y a eu ces phases-là ou bien une de ces phases qui serait caractéristique du phénomène de Reynaud. Elles ont mal, elles ont très mal et s'associent très souvent des troubles trophiques. Et souvent, nous envoyons ces patients justement en orthopédie pour des nécrectomies et parfois même pour des amputations. Donc, c'est dire que dans certaines situations, en particulier dans les pathologies comme la sclérothermie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le phénomène vasomoteur, ce n'est pas toujours réversible. La gravité est là, l'ischémie est là, ça mène à des nécroses. Donc, le phénomène de Reynaud peut entraîner un handicap fonctionnel majeur. Donc, ce n'est pas uniquement ce va-et-vient, ce phénomène vasomoteur et cette attaque qui vient, qui part. Parfois, elle est invalidante parce que ça récidive et souvent, c'est invalidant parce que ça entraîne des ischémies et des amputations. Donc, un handicap. Parmi les examens majeurs qui permettent de voir ce qui se passe localement, et on verra après tout à l'heure pour l'éthiologie, il y a la capillaroscopie. Vous avez un listing d'examens ici, mais pratiquement, on ne les fait pas dans le phénomène de Reynaud. L'examen de référence reste la capillaroscopie. C'est un examen non-invasif, sans effraction. Il y a quelques règles d'usage, comme vous voyez ici. Les mains doivent être propres, ça mérite d'être signalé, je ne sais pas. Sans vernis à ongles, sans soins de manucure, dans les jours précédents à l'examen. Et puis, savoir qu'il y a des limites à cet examen, en particulier chez les travailleurs manuels et chez les sujets de race noire. Vous devinez que la peau est épaisse ou bien pigmentée, et ça limite l'examen. Donc, l'examen de référence, lorsqu'il y a un acro-syndrome, phénomène de Reynaud ou autre, la capillaroscopie reste un examen de choix. Voilà un petit peu, c'est un microscope qu'on examine en péri-ingueal, les capillaires en péri-ingueal. Et théoriquement, bien sûr, les dix doigts doivent être explorés. C'est un examen quand même fastidieux, qui demande du temps et beaucoup de patience. Parce qu'il y a beaucoup de critères à faire valoir dans le compte-rendu. La capillaroscopie, ce qu'on cherche en particulier, c'est la micro-angiopathie. Il y aura peut-être une iconographie, je pense, tout à l'heure. Et puis, la capillaroscopie permet d'identifier des maladies de système très précocement. Actuellement, attendre un phénomène de Reynaud et dix ans, quinze ans après, pour que s'installent tous les signes de la sclérodermie ou tous les signes de lupus, on est en retard de plusieurs batailles et pas d'une bataille. Et donc, cette capillaroscopie, en retrouvant cet aspect de micro-angiopathie, va nous dire qu'il y a justement une maladie systémique sous-jacente et donc être dans la prévention et peut-être dans la thérapeutique. Diagnostique différentiel, oui, avec d'autres acro-syndromes. Alors, érythromélagie, donc, érythrose, c'est rouge, mélos, extrémité, algode, c'est douleur. Donc, vous voyez un petit peu le sens de ce mot. Et puis, pour cette érythromélagie, si on peut utiliser cette deuxième dénomination, vous voyez, si vous lisez, tout ce qui est souligné, c'est l'opposé du phénomène de Reynaud. Vous allez me dire pourquoi, puisque c'est tout le contraire. C'est uniquement par rapport à la troisième phase. Rappelez-vous des trois phases du phénomène de Reynaud. La première phase n'est pas du tout celle-là. Par contre, deuxième et troisième phase peuvent prêter à confusion avec celle-là. Donc, ce n'est pas déclenché par le froid, c'est déclenché par la chaleur, etc. Vous avez un petit peu tout le contraire du phénomène de Reynaud. Vous avez également les engelures. Vous voyez, à travers ces images, cette iconographie, qu'on n'est pas dans la situation du phénomène de Reynaud, par le siège déjà des lésions, sur le dos des mains, par exemple. Et les acroparesthésies qui ne donnent pas, qui n'ont pas le froid comme facteur déclenchant et qui ne s'accompagnent d'aucune modification des téguments. Donc, faire le diagnostic positif d'un phénomène de Reynaud, en général, ne pose pas de problème aux cliniciens. Le diagnostic différentiel, si on est averti également, donc on est rapidement dans le diagnostic du phénomène de Reynaud. Par contre, l'étape fondamentale, c'est la recherche éthiologique et c'est là qu'elle nous accapare, elle nous prend beaucoup de temps et ce n'est pas toujours évident d'identifier la pathologie sous-jacente. Et comme dans toutes ces situations, le problème qui se pose, c'est quel bilan faire ? Est-ce qu'on doit être exhaustif ? Est-ce qu'on doit se résumer à un, deux, trois examens ? Encore faut-il lire les examens que présente notre patient. Premier point à vérifier et qui permet la démarche éthiologique, c'est le caractère bilatéral ou unilatéral. Si c'est unilatéral, il faut chercher s'il y a des problèmes de compression et surtout une enquête par rapport à l'activité professionnelle. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de professions qui sont exposées. Il n'y a pas que les utilisateurs de marteau-piqueur, par exemple. Vous voyez toute une liste, on peut citer les dactylographes, les pianistes, ceux qui font du volleyball, etc. Donc il faut avoir peut-être une liste exhaustive devant soi pour identifier ces éthiologies. Ces compressions vasculaires au niveau du défilé. Bon, on dit que c'est rare, mais certainement en orthopédie, en neurochirurgie, certainement c'est vu. Donc le caractère unilatéral est important ou bilatéral est important à noter. Unilatéral, on est peut-être certainement dans une cause locale ou loco-régionale, compression ou bien professionnelle. Lorsque c'est bilatéral, trois grandes hypothèses. Les causes médicamenteuses, c'est des données anamnistiques. On peut les identifier rapidement à condition de prendre son temps et de poser les bonnes questions. Les connectivites, c'est ce qui nous intéresse le plus, en particulier en médecine interne. Et puis quand on ne trouve pas de cause, il y a la maladie de Rénaud. Comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement c'est souvent un diagnostic d'exclusion. Il faut être attentif et vigilant avant de poser et de dire que c'est une maladie de Rénaud. Au-delà des connectivites, il y a beaucoup de causes, entre guillemets, hématologiques, qui sont à l'origine du phénomène de Rénaud. Donc certainement il devait y avoir une quatrième plus ici, qu'on n'a pas mis et qu'on verra dans le tableau suivant, le tableau qui vient. Alors les formes secondaires, donc on est dans le phénomène de Rénaud. On n'est pas dans, quand c'est unilatéral, on a dit c'est professionnel ou bien c'est compressif. Quand c'est bilatéral, on est, avant de conclure maladie de Rénaud, il faut rechercher les causes. Chercher des connectivites, on l'a dit, c'est l'essentiel de notre recherche. Et on a dit quel bilan faire devant cette situation. Et puis vous avez quelques caractères, voilà, ça se voit dans 18% des cas, ce n'est pas négligeable. Elles s'observent toute l'année, donc pas uniquement en hiver, même s'il y a des exacerbations en hiver. Et puis ici, on va retrouver des autres anticorps, en particulier de la sclérodermie, de la polymiosite, du lupus ou autre. La capillaoscopie, j'ai dit tout à l'heure que c'était un examen capital qui va permettre un diagnostic positif, mais surtout une orientation éthiologique avec ce méga capillaire qui n'est pas spécifique de la sclérodermie. On peut le voir dans les autres connectivites comme les dermatopolymiosites. Les formes primitives, idiopathiques, lorsqu'on ne trouve rien du tout, il n'y a pas de contexte clinique. Il n'y a pas d'immunologie qui va dans le sens d'une connectivite. Il n'y a pas de signe clinique en tout cas en faveur. Et puis on retrouve dans la littérature souvent ce type d'intitulé, quel bilan faire, quel est le bilan éthiologique minimal, etc. Là, rarement il y a un consensus, vous voyez c'est un consensus d'experts, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de consensus, c'est des avis et c'est tout. Voilà, c'est pour dire qu'il faut bien faire son anamnèse, il faut bien faire son examen clinique et préciser en fonction de cet examen clinique les examens à faire, en particulier la capillaire scopée est systématique. Et puis l'orientation à partir de là, le bilan immunologique, j'allais dire, on le fait systématiquement. Mais au-delà, à partir de là, les explorations sont en fonction du contexte clinique. Si on va vers une sclérodermie, il y a certainement une pathologie pulmonaire, une pathologie pulmonaire, fibrose pulmonaire qu'on va explorer par examen TDM et exploration respiratoire. S'il y a une biopsie à faire, il faut la faire. Donc tout dépend en fait de l'orientation clinique. Voilà un listing des éthiologies du phénomène de Rénaud. Et vous voyez qu'on a parlé beaucoup de connectivite, on a parlé des causes médicamenteuses. Il y a des endocrinopathies, vous voyez le phéochromocytome, les tumeurs carcinoïdes, l'hypothyroïdie. Et les artériopathies, ils sont en train de chercher les pathologies hématologiques. Voilà, je disais tout à l'heure, il y a la cryoglobulinémie, les agglutinines froides, des syndromes mieloprolifératifs et l'infoprolifératif et bien sûr les cancers en général. Juste c'est pour dire que parfois, c'est la formule qu'on ne lit pas. Donc il y a, au lieu d'aller chercher, je ne sais pas, les données de la capillaroscopie, d'un scanner ou de quel autre examen invasif, parfois c'est la formule qui n'est pas lue. Et je le dis parce qu'on a eu quelques cas comme ça où le diagnostic était sur la formule toute simple et on était en train de chercher midi 14h sans avoir vu et lu la formule numération sanguine. Donc n'oubliez pas les syndromes paranéoplasiques. Et vous voyez, quand on cite cette éthiologie, on va se poser la question, où s'arrêter dans les explorations ? Quand est-ce que je vais dire et avoir le courage de dire que c'est une maladie de rhéno ? Dans le traitement, je ne vais pas développer cet aspect, c'est juste pour dire qu'il y a des règles d'hygiène de vie. Donc éviter le froid, le sévrage du tabac, etc. Éviter les causes médicamenteuses. Et voir quelques médicaments qui sont prescrits, en particulier les vasodilatateurs. Et vous avez bien sûr actuellement le bosantan et l'hyloproste. En conclusion, reconnaître le phénomène de rhéno. Je pense qu'à travers ce qu'on a vu, l'iconographie, je dirais que c'est plutôt aisé. Mais savoir qu'il y a des formes atypiques. Il faut savoir évaluer le risque localement. Comme je l'ai dit, ça peut être source d'handicap fonctionnel majeur. Il n'y a pas que... Et le troisième point, c'est l'intérêt d'une bonne démarche pour une recherche éthiologique. Abonnez-vous à la chaîne Pause Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.